Apprendre à loucher, vous savez, le petit exercice où on se rapproche, comme ça, et puis d'un seul coup, derrière, on y voit mieux, parce qu'on a appris à faire focaliser nos yeux. Bonjour Christophe. Bonjour Corinne. Bonjour les filles. Bonjour. Donc Christophe, tu es le lunettier de la boutique Prunel, située à Bordeaux, boutique spécialisée en lunetterie et en optique. Aujourd'hui, je te propose de répondre à la question de Gaël, 27 ans, qui se demande, qu'est-ce que c'est que le yoga des yeux ? Je pense que Gaël fait référence à autre chose que du yoga, sauf si j'ai loupé quelque chose. Mais on entend depuis toujours faire de la gym ou de la rééducation des yeux. Parfois, ça peut commencer très très tôt, l'ophtalmo que vous allez consulter vous prescrit des séances d'orthopsie. Alors on peut faire un bilan, on peut corriger certains troubles musculaires, on a autour des yeux plusieurs muscles, et certains sont défaillants de nature ou suite à un choc, ou émotionnel même, on peut avoir un strabisme divergent, convergent, et on peut faire de la rééducation, apprendre à loucher, vous savez, le petit exercice où on se rapproche comme ça, et puis d'un seul coup derrière on y voit mieux parce qu'on a appris à faire focaliser nos yeux sur l'objet qu'on veut voir. Mais les orthoptistes sont spécialisés pour ça. Et le yoga des yeux c'est de l'orthopsie, on entraîne physiquement ses yeux à améliorer leur capacité à faire la convergence sur l'objet loin ou près que l'on veut voir. Et est-ce que ça permet d'étendre peut-être un petit peu aussi le regard quand on est connecté longtemps sur un objet, ou quand on est concentré sur quelqu'un ? Alors au-delà de ce que tu viens de dire, je dirais qu'il y a un phénomène mondial qui se passe, c'est-à-dire que nos corps qui étaient à l'origine faits pour la chasse et la défense, étaient construits pour voir s'il n'y avait pas un lion, un envahisseur qui arrivait à l'autre bout de la colline. Et aujourd'hui on fabrique des corps, les corps se construisent pour une vue qui est à 5 mètres maximum. C'est-à-dire que du téléphone portable à l'ordinateur au maximum à 10 mètres, sauf quand on conduit, mais ça pose un problème, c'est-à-dire qu'on prévoit en 2050 que la moitié de la population sera myope, mais par une myopie construite par le comportement humain. C'est-à-dire qu'on ne va plus être capable de voir de loin, mais uniquement ce qui se passe à courte distance. C'est passionnant, donc ça veut dire que le fait de s'adapter à ce nouvel environnement, finalement, sans le savoir, on est en train naturellement de dégrader. C'est ça, c'est un darwinisme contre nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger un petit peu, ou pour nous entraîner peut-être à regarder un peu plus loin, pour garder ce réflexe, cette aptitude ? C'est exactement ça, c'est-à-dire que quand on sait qu'on est en télétravail ou qu'on passe du temps sur un ordinateur, faire une pause de temps en temps et regarder par la fenêtre, regarder ce qui se passe un peu plus loin, aller se promener, aller se promener le plus possible, d'abord en ce moment ça fera du bien. Il faut que notre corps soit capable de s'adapter à toutes les situations. Si on le construit pour une vie à 10 mètres, forcément, le cerveau est feignant, il va aller à l'efficacité et il va boycotter le reste. Merci beaucoup Christophe pour tes précisions. Gaëlle, j'espère que nous avons répondu à ta question. Donc les filles, n'oubliez pas, lorsque vous viendrez à pied jusqu'à la boutique de Christophe, levez le nez, portez le regard droit devant vous, ça vous permettra de faire un début de rééducation et peut-être de yoga des yeux. Les filles, si vous avez d'autres questions à nous envoyer, vous pouvez utiliser le site www.secretdefille.tv ou notre page Facebook de l'émission. Merci Christophe. Merci Corinne. A bientôt les filles, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada